Mathilde, des sentiments après ce succès large contre Agin ? Ça fait du bien, on l'a bien couru, c'est plaisant, beaucoup se moque de moi. On commence à profiler un peu notre jeu et à avoir un peu notre identité entre guillemets à ce qu'on veut voir toute l'année. Donc voilà, on teste un peu toutes les solutions, tout ce qu'on peut faire. Tu veux dire que votre effectif est nombreux, donc vous tournez beaucoup et que ça vient petit à petit ? C'est ça, on essaie de construire à chaque fois avec la nouvelle équipe qui est présente sur le terrain. C'est intéressant, on voit de nouvelles choses tous les week-ends. Sur ce match-là, qu'est-ce qui a fait la différence pour toi ? Notre défense, je pense qu'on a été très fortes en défense et c'est ce qui nous a aidés et du coup, sur les contre-attaques après, je pense que c'est ce qui a fait la différence. On l'a surtout vu en première période et en fin de seconde période. Entre les deux, un petit peu moins ? Oui, on s'est un peu relâchés, je pense. Un peu de fatigue aussi parce qu'on a été toutes épuisées à la fin. Oui, parce que vous avez des systèmes défensifs qui varient, notamment presque une stricte tout-terrain de temps en temps. C'est ça, la petite nouveauté de cette année. Qui épuise, je suppose. Qui épuise, donc il faut trouver les bonnes techniques pour le faire, s'entraîner et courir. Et voilà. Toi qui as connu cette équipe 3 avec peu de joueuses, quel effet ça fait de se retrouver avec un effectif de plus de 20 joueuses ? Ah, ça fait plaisir. Parce qu'en plus d'avoir un gros effectif, on n'a que des joueuses qui ont envie de s'investir. Alors c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de joueuses qui restent sur le côté tous les week-ends. Mais l'investissement de chacune est hyper plaisant. Et pour avoir joué à 6 l'année dernière ou 7, ça fait plaisir. 4 journées, 4 matchs, 4 victoires. C'est bien, il faut qu'on continue comme ça. L'objectif, c'est toujours la montée ? Toujours. Toujours, toujours. C'est toujours la montée. C'est toujours la montée !